Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça, ça va, ça va, voilà. Pas forcément grande énergie, hier non plus, j'avais pas grande énergie, donc voilà, j'avance un petit peu au ralenti, disons, c'est pas trop, trop, trop la forme. Mais ça doit être l'approche de l'automne qui doit faire ça, je sais pas. Mais c'est vrai, je suis un petit peu, c'est pas que ça va pas, c'est juste que je suis un peu plus au ralenti, voilà. J'ai pas fait de vidéo hier, voilà, j'ai fait des choses, c'est pas parce que j'ai rien fait, j'ai fait, mais voilà, je vous dis, je marche au ralenti, je mets du temps, je, voilà. Voilà, là, du coup, ce matin, j'allais me lancer encore toute seule, en fait, enfin, me lancer, non, parce que c'est quelque chose que ça fait plusieurs jours, que ça traîne là et que j'arrive pas, comment dire, à... En fait, c'est quand j'ai choisi cette série de Daila, en fait, j'avais une idée dans la tête pour faire quelque chose, voilà. Et ça, c'est horrible quand vous avez une idée dans la tête, mais que vous n'arrivez pas à obtenir, justement, cette chose-là, voilà. Et moi, je suis... Enfin, moi, il n'y a pas que moi, je pense qu'on est beaucoup comme ça, mais en tout cas, moi, ça m'agace, en fait, quand j'ai quelque chose dans la tête et puis que je n'arrive pas, je serais plus le genre à tout déchirer, puis laisser tomber, passer à autre chose, plutôt que persister longtemps, 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 voilà. Et là, pour le coup, ça m'ennuie fortement, d'une, parce que c'est des... Comme vous voyez, c'est mon partenariat Globeland, donc... Qui dit partenariat dit quelque part... Enfin, pas quelque part, mais dit obligation de faire, donc, des créations avec les produits qu'on nous offre, en fait, hein. Et... Et du coup, j'ai déjà fait pour tous les produits. Il manque que celui-là. Et au final, celui-là, c'était un qui, au moment du choix des produits, c'était un qui me tenait à cœur, qui me plaisait vraiment beaucoup. Et en fin de compte, c'est celui que j'ai le plus de mal. Enfin, j'en ai eu d'autres, hein, que j'ai eu du mal, hein. Mais dans les autres, je n'avais pas d'idée forcément précise, hein. Donc, limite, même si j'ai mis du temps, c'était plus simple. Tandis que celui-là, en fait, voilà, je n'obtiens pas... Je n'ai pas obtenu ce que je voulais, l'idée que j'avais. Peut-être qu'un jour, ça va se faire comme ça. Un matin, je vais me lever, et puis, voilà, comme un éclair. Voilà, mon cerveau, d'un seul coup, il me dit, va, fais ça, ça, ça. Enfin, bref, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, tant pis. Alors, j'ai... Tout est mâché, puisque je vous dis, ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Ce matin, j'allais le faire toute seule, parce que, comment vous dire ça ? J'ai décidé. Donc, pour chaque partenariat, j'en ai trois, là, que j'ai eues. Et je me suis dit, ce que j'allais faire, c'est que j'allais faire une vidéo. Alors, j'ai déjà fait la vidéo de déballage. J'ai fait la vidéo où je découpe avec vous. Je teste, où je vous montre ce que ça donne. Et je veux faire une autre vidéo où je représente à nouveau chaque produit avec ce que j'ai fait avec. Voilà. Et ensuite, peut-être que je reprendrai chaque création. Et je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait. Voilà. Si ça vous intéresse ou pas, en fait. Si vous avez envie ou pas. Voilà. Mais, dans un premier temps, je vais vous les montrer. Déjà, terminé. Je vais juste vous montrer ce que j'ai fait avec. Voilà. Mais, pour certaines, c'est sûr que je referai une vidéo que pour cette création-là. Pour vous montrer comment j'ai fait, enfin, les différentes étapes pour obtenir ça. Voilà. Ouf. Il vaut mieux que j'arrête parce que je pense que je vais compliquer les choses. Donc, voilà. Alors, dans cette série de Dai, là, que je vais faire avec vous. Tant, 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 tant. J'ai tout préparé, hein. Je vous dis, c'est tout mâché. De toute façon, j'avais découpé avec vous, hein. Ça. Donc, c'est pour la paix. Voilà, c'est Pise, donc c'est la paix. Et quand j'avais vu cette série de Daila, en fait, je ne sais pas, ça m'a inspirée, j'ai eu envie. Après, c'est vrai que des fois, ce qui se passe, c'est que des fois, c'est un peu plus grand qu'on imaginait. Par exemple, comme la colombe, je la voyais un tout petit peu plus petite, etc. Mais sinon, en fait, je trouve que c'est très joli, en fait. Voilà, j'aime bien. Et du coup, voilà, là, je vous ai montré les découpes. Je récupère mon petit papier pour mettre dedans. Je ne suis pas sûre. Ah, mais non, ce n'était pas celui-là. C'est celui-là. Donc, je vais remettre tous les Daila dedans. Voilà. Et je vais faire avec vous, donc, bah, pas l'idée que j'avais, je vous ai dit, au départ. Ce n'était pas cette idée-là, mais je n'ai pas réussi à concrétiser. Donc, ce n'est pas grave. Voilà, je vais faire autrement. Voilà. Donc, hop, j'ai tout découpé. Voilà. Je vais tout mettre là-dedans. Voilà. Hop, là. Alors, pour... Donc, je vous ai dit que j'ai fait plusieurs essais. Et donc, je vais vous montrer cet essai-là. Voilà. Alors, le mot Pise, voilà, qui est là. Alors, hop, je vais vous le montrer en blanc. Voilà. Je l'avais découpé en blanc. Voilà. Et alors, pour obtenir ça, je vais vous le mettre de plus près. Voyez comment celui-là, là, celui-ci, là. J'aime beaucoup ce que ça fait. Alors, ce que c'était, c'est quoi ? En fait, c'est une chute de papier. C'est une copine qui m'a emmené des chutes de papier l'autre jour. Et là, c'est du papier à déco-patch. Voilà. Et je l'ai trouvé tellement joli. Mais il n'y avait qu'un tout petit morceau comme ça. Et je me suis dit que je... Enfin, voilà. J'ai voulu l'utiliser pour quelque chose. Et donc, je l'ai collé, en fait. Je l'ai collé tout simplement sur une feuille blanche. Voilà. Je l'ai découpé. Et donc, ça fait cet effet-là comme ça. Je trouvais que c'était super joli. Et puis, voilà. Parce que je voulais faire une découpe dedans. Mais la découpe, elle était assez grande. Et malheureusement, vous savez, le déco-patch. Si on n'utilise pas forcément, comment dire, la bonne colle, les bons outils, en fait. Et bien, comme c'est du papier fin, ça risque facilement de se déchirer. Et comme je n'ai pas été chercher la colle, alors que j'en ai. Voilà. Je n'ai pas été chercher ce qu'il fallait. J'ai voulu faire comme ça, vite fait, vu que c'était une petite chute, en fait. Et bien, du coup, ça me l'a un petit peu déchirée dans un coin. Et donc, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire à l'origine. Donc, je l'avais laissée de côté. Et toujours là, hier, avec toujours cette idée de faire quelque chose avec ce daïla. J'avais découpé, alors que je vous montre. Voilà. J'avais une chute. Voilà. Hop. Non. Comment j'ai... Non. Parce que c'était dans l'autre sens. Si. Voilà. J'avais commencé par... Voilà. J'ai voulu faire des découpes de cette couleur-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais parce que j'avais... J'ai vu que j'avais une chute de cette couleur-là. Et je la trouvais très jolie. Donc, je me suis dit, tiens, les petites fleurs, je vais les découper comme ça. Voilà. Et à côté de la machine, quand j'étais découpée, il y avait mon morceau comme ça. Alors, du coup, je me suis dit, oh, mais tiens, je vais essayer de découper des petites fleurs. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Et je vais essayer de découper le mot pisse pour voir ce que ça donne. Et en fait, j'ai trouvé que le résultat, il était super joli. Alors, du coup, j'ai découpé des fleurs. J'ai découpé un cœur. Enfin, j'ai découpé des trucs. Et voilà. Et à partir de là, je veux utiliser ce mot-là et non celui-là, voilà, qui est très beau aussi. Et pas utiliser les bleus non plus, voilà. Et du coup, j'ai cherché, j'ai cherché. Et donc, ce matin, voilà, je me relance dessus. Alors, j'ai essayé avec plein de fonds de cartes différents, des blancs, des fins, bref, plein de couleurs. Ça ne me plaisait pas, voilà. Et là, je viens de... Parce que, comme je vous dis, comme je veux utiliser ce sentiment-là, en fait, il faut quelque chose qui soit quand même assez coordonné. Et dans les couleurs que j'ai essayé, en fait, s'il y a le blanc, mais ça ne donnait pas ce que... Je n'aimais pas, voilà. Donc, j'étais cherchée, j'ai trouvé un cartes stock de chez Action, les feuilles 21 sur presque 30, là. On a 4. Et j'ai découpé une carte de 14 sur 14, voilà. J'ai cherché dans les ronds que j'avais. Voilà, j'ai trouvé un rond où il y a... Voilà, ça fait comme si c'était le ciel, je ne sais pas trop. Enfin, voilà, comme ça. Voilà, l'oiseau, la colombe, voilà, je l'ai collé, voilà, hop, j'ai collé. Du coup, j'ai obtenu ça, voilà. Et en fait, voilà ce que je voudrais faire. Je voudrais faire quelque chose comme ça. Les feuilles, voilà, les branches, je les ai découpées en vert, voilà. Hop, 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 voilà. Plus ou moins, après, le pise, je veux le mettre là. Et je vais faire autour de ça, là, je vais faire une petite rondelle de... Un petit, voilà, un petit, comment on appelle, un anneau de fleurs, en fait, voilà. Un cercle avec plein de fleurs autour. Voilà, hop, j'ai... J'ai, hop, j'ai perdu une de mes fleurs. Alors, elle est là, hop. Voilà. Voilà. Après, je ne sais pas, petit cœur ou pas petit cœur, ou petite fleur comme ça, ou pas petite fleur. Ça, pour l'instant, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas vraiment. Voilà. Je... Voilà. Dans l'ensemble, voilà, je vous ai mis là... Voilà, ce que je voudrais faire. Voilà. Je ne sais pas trop... Je n'ai pas d'autres idées, vraiment. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais coller. Voilà. Alors, déjà, je vais mettre de la colle là, et je vais venir coller ça là. Voilà, par contre, je n'ai pas sorti, mais je pense que je vais utiliser de la colle... Euh... Non, ça... Hop, c'est où que j'ai mis. Je vais chercher... Voilà. De la colle comme ça. Voilà, parce que j'ai fait des choses, ça m'ennuie, que des fois, la colle, elle fait... Ça fait bomber le papier. Et je ne trouve pas ça joli, en fait. Là, j'ai fait... Dans les... Celles que j'ai faites, il y en a, j'ai dû les mettre en... Comment on dit ? En dessous presse, pour qu'elles... Voilà. Donc, et ça, je vais mettre... Alors... Voilà. Donc, là, ça, c'est comme ça. Et donc, je vais le mettre par ici. Voilà. Maintenant, je vais coller toutes les petites fleurs là. Je vais les coller autour. Alors, ça, c'est peut-être un petit peu plus... Ouais, on va voir avec ça. Ah, sinon, je ne vais pas faire comme ça. Je ne sais comment je vais faire. Je vais... Parce que ça m'ennuie. Ça, je vais mettre de ce côté-là. Et est-ce que j'ai un petit truc qui se balade ? Il y a ça, là. Je vais mettre de la colle dessus. Voilà. Là. Et du coup, je vais prendre... Voilà. Une petite fleur. Voilà. Là. Hop, 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 petite fleur. Voilà. Et donc, là. On va faire comme ça. On a une fois l'autre rose. Voilà. Je vais la mettre comme ça. Alors... Non, je vais mettre d'abord celle-là. Je vous dis, là, je fais vraiment... Ouais, je fais au pif. Voilà. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas tout à fait ça que je voulais. Mais je n'arrive pas à obtenir ce que je veux. Et du coup, tant pis. Je fais quand même une carte. Et on verra après si j'ai... Comment dire ? Si j'ai d'autres idées. Voilà. Si... Si il y a une idée... Si mon idée... Enfin, ce que je voulais au départ, si ça me vient... Et que je trouve l'idée que j'aime bien... Ben, je le ferai. Voilà. En attendant, ben tant pis. Je fais comme ça. Et puis voilà. Et donc, la bleue. La dernière petite bleue. Voilà. Voilà. Ensuite, la colle, elle a déjouardé ici. Oh, ensuite, je suis au revoir de ça. Voilà. Après, je vais mettre des petites traces sur les petites fleurs. Voilà. Hop. Oh, ça m'ennuie, ça. Voilà. Avant de mettre... Avant de mettre ma colombe, je voudrais mettre des petites traces au creux des petites fleurs. Hop. Alors. Je vais mettre des... Des mini. Je vais mettre ça. Alors. Je vais mettre un petit peu de colle au cœur de chaque. Un, un. Voilà. Et du coup... Hop. alors qu'est ce que je vais mettre comme couleur ce n'est pas évident je vais mettre des petites dorés alors des petites dorées je ne sais pas d'autre mon dieu un malheur catastrophe la catastrophe c'est tout petit alors j'ai un petit bout de papier là parce que ça va être plus simple comme ça c'est tout petit alors ah Elena les bêtises toujours que je fasse quelque chose de c'est fou quand même il y a sûrement d'autres parce que quand c'est petit comme ça ça s'envole du coup je voulais essayer celle là sur les blanches voilà pour chacune j'ai mis un truc différent voilà voilà alors là parce que je aussi je vais mettre une jaune aussi là là pour l'instant voilà ça c'est fait je ne sais pas si vous voyez voilà comment ça fait j'aime bien maintenant on va mettre alors c'est ça que je voulais voir comment j'allais mettre parce que je voulais mettre avec de la mousse 3D la colombe pour qu'elle soit un tout petit peu on va voir comment je vais réussir je n'ai pas pris les ciseaux voilà alors je vais faire voilà voilà je vais mettre ça mieux ce côté là c'est bon et maintenant ce côté là là ça déborde un petit peu et maintenant il faudrait que j'arrive là à mettre j'espère que vous n'étiez pas trop hors champ je coupe tout ce qui il faudrait que je mette un tout petit point noir pour l'oeil donc ça c'est bon voilà maintenant je vais enlever ça alors ce que je voudrais faire c'est que voilà est-ce que je vais réussir je pense que là c'est bon on enlève les protections du double face voilà je m'embête avec ça j'aurais pu faire avec mon petit outil voilà c'est bon je vais mettre un peu de colle sur les petites branches là voilà et maintenant il faut que j'aille poser comme ça là ça va pas comme ça oh là là on va voir là quoi oh en plus moi qui déteste ça je vais pas y toucher plus ça va être comme ça tant pis voilà et là du coup je vais mettre la colle pour le pisse au début je voulais coller sur l'autre pour que quoi que si je pourrais le faire je pourrais le faire alors attendez voilà je vais mettre de la colle là et en fait non c'était pas comme ça c'est comme ça c'est dans l'autre sens comme je vous dis que je fais des bêtises je fais des bêtises alors là en plastique je remets là donc ça je mets là et je vais coller ça dessus alors quel est le but ? le but c'est juste que ça fasse plus épais et que ça ressorte un peu mieux un peu plus en fait ça fait pas du 3D mais presque parce que c'est c'est plus épais voilà alors on va essayer voilà j'espère que ça va bien voilà il faut essayer de mettre de sorte qu'on ne voit pas le blanc mais c'est pas toujours évident voilà je vais laisser comme ça je ne vais pas y toucher plus et je vais mettre de la colle maintenant comme ça derrière de la colle blanche et ça je vais le mettre là voilà je sais ici il n'y a rien d'extraordinaire ça c'est sûr mais voilà de toute façon ce n'était pas ce que j'avais voulu au départ alors à partir de là ça devient plus compliqué hein je vais voir j'ai des fleurs je vais voir ce que j'ai si je mets ou pas ah oui non d'abord les cœurs voilà j'avais coupé des cœurs voilà voilà petit cœur un petit cœur et il est où l'autre petit cœur blanc il est là on va faire comme ça on ne va laisser que les blancs pas mettre voilà et parce qu'au début j'avais ça ne me plaît pas beaucoup ça ne me plaît pas beaucoup peut-être que je devrais juste mettre ça juste mettre ça alors est-ce que là là je ne sais pas je ne sais pas je ne pense pas non ça ne me plaît pas et si je mets juste des petites comme ça vous voyez pourquoi quand je suis en vidéo ça m'en kikine un peu parce que je me trouve longue voilà je trouve que je suis longue et du coup ce n'est pas drôle je ne sais pas trop comme ça voilà et ici pareil il manque un bout et voilà je pense que je vais juste laisser comme ça oui non est-ce que je voilà je vais coller comme ça je vais laisser juste ça comme ça voilà j'ai la main je n'ai pas le geste précis aujourd'hui mais pas du tout j'espère que vous voyez là je ne suis pas en train de m'éloigner parce que des fois c'est ce que je fais je vous dis que je n'ai pas le geste précis aujourd'hui voilà cet après-midi je vais sûrement aller à Action parce que j'ai rendez-vous chez l'opticien parce que j'ai changé mes lunettes mais je ne sais pas il y a un truc qui ne va pas je suis gênée donc voilà et donc là maintenant au cœur des petites fleurs c'est pareil je vais mettre des petits des petits brillants voilà alors la couleur je ne sais pas trop on va voir je vais faire pareil je vais mettre les mêmes couleurs alors j'avais mis du du blanc j'avais mis du rose pour les blanches voilà et du jaune pour la rose voilà bon voilà elle est fade je ne sais pas comment vous dire ça je est-ce que je mets des petits brillants un peu partout je ne sais pas je non je vais arrêter là je ne vais pas mettre plus si d'autres idées me viennent je le ferai après mais là voilà ah oui donc j'ai utilisé ça pour ceux qui qui les nouvelles ceux qui ne savent pas en fait c'est des mini mini paires strass et j'ai trouvé ça alors vous en trouvez chez aliexpress chez amazon et c'est chêne le magasin chêne en fait c'est les mini strass pour les ongles pour décorer les ongles voilà et bah voilà bah écoutez je ne sais pas ce que vous en pensez moi je vous dis c'est pas que je la trouve pas jolie c'est pas du tout ça c'est juste que voilà je m'étais fait une idée de ce que je voulais voilà et c'est pas tout à fait ce que c'est pas tout à fait ce que je voulais mais voilà donc bah dites moi ce que vous en pensez mais non pour moi il manque encore quelque chose donc bah je verrai si je trouve ce qui manque je rajouterai déjà je vais voir hop voilà sur du blanc vous voyez parce que du rose sur du rose ça donne moins vous voyez voilà ça fait ça et c'est pour la paix et donc c'est vrai que là c'est quelque chose qui me tient ouais qui me tient à coeur en fait en fait la paix dans le monde la paix la paix voilà mais l'être humain apparemment n'est pas fait pour vivre en paix voilà ce qui est bien dommage donc voilà bah écoutez je mettrai en barre de description les comment dire ça les le lien pour bah pour ce produit là ainsi que les liens de la boutique code promo le code promo si il y en a un je mettrai le code promo de toute façon tout à chaque fois à chaque fois que je mets des comment dire ça à chaque fois que je mets des produits de partenariat que j'utilise en fait je mets oh là là c'est quoi que je viens de vous dire là vous m'avez suivi ouf ouf même moi je me suis perdue donc à chaque fois que je fais une création avec des produits que j'ai eu lors de différents partenariats en barre de description vous allez toujours trouver le lien vers la boutique vers le produit et le code promo s'il y en a un voilà écoutez j'espère que ma petite vidéo vous a plu je n'oubliez pas mes petits pouces en l'air mon petit pouce en l'air mon petit commentaire et ben je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures bisous bisous portez vous bien